Quand est-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t- C'est à vous ! Non mais un fond c'est un moins quoi ! C'est à vous 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 ! Eh bien bonne année ! Bonne année à toi René ! Bonne année mon cher Stéphane ! Mais moi aussi et c'est réciproque ! Et bonsoir à vous ! C'est notre Candidator spécial fin d'année ! Et bonne année à tous ! On est obligé de commencer par ça ! Et c'est un vrai plaisir de vous souhaiter une excellente, merveilleuse année 2018 ! Bonne année ! Santé, bonheur, amour et rire, joie ! C'est ce que nous vous proposons chaque semaine avec Candidator ! Cette entrée en matière ! Alors c'est une émission un peu spéciale ! D'abord on précise quand même ! Il n'y a pas d'ennui avec le CSA ! On est au champagne certes, mais avec modération ! Car il faut boire avec... Il faut boire avec modération ! Avec qui j'ai dit ? Là je bois avec mon copain ! Mais il faut boire avec modération ! Ah oui ! Parce que je croyais que... Parce que moi c'est Stéphane ! Bien, c'est l'humour Candidator ! Nous avons l'habitude de toute façon, et vous également ! Alors... Ça commence bien, il reste toute la bouteille à finir ! On n'est pas sorti de la merde ! Chut ! Faut pas dire ! Petite production au Candidator ! Faut pas dire Stéphane ! Si les pattes là ! Les jeux de mots modération, puis en plus critique de budget dès le départ ! Ah oui mais bon... On commence mal l'année ou on la termine mal ! Très bien ! Nous avons décidé ce soir de vous faire une émission vraiment exceptionnelle dans le sens où vous allez retrouver, par exemple, pour commencer un Best Home des Paras ! Candidator, vous le savez, c'est un plateau qui réunit des artistes qui viennent de tous les horizons, qui sont auditionnés pour vous les présenter tous les dimanches midi au Théâtre des Feux de la Rampe ! Et le dimanche soir, nous enregistrons cette émission via Grand Paris, à qui nous souhaitons également une excellente année 2018, à toute l'équipe, tous les dirigeants de la chaîne ! Mais bien entendu, nous avons organisé pour vous, pour ce réveillon du jour de l'or... Et les techniciens aussi ! Et les techniciens ! Je dis ça, moi c'est ma partie ! Non, non, mais tu as tout à fait raison ! Mais j'englobais tout le monde ! Oui ! Nous avons décidé de vous montrer un Best Of des parrains ! Car il y a des professionnels, des parrains et des marraines qui viennent chaque dimanche ! Et vous allez voir qu'en 13 émissions, parce que nous avons fait 13 émissions... Les grands parrains du milieu du spectacle ! Quand on regarde le Best Of, c'est assez impressionnant ! Et puis, ce sont les moments que nous avons choisis pour fêter ces 13 semaines, finalement, avec vous depuis la création de Via Grand Paris ! Donc, regardons tout de suite ce montage ! Très chouette le moment ! Bon, écoute, ouais ! J'ai trouvé aussi ! Ouais ! Comme tu commis candidateur, j'ai envie de te faire chier un petit peu ! Si Fabrice Lucchini parlait de candidateur, il ferait quoi ? Si Fabrice Lucchini parlait de candidateur, ce serait dingue ! Hasard du calendrier ! Coïncidence heureuse ! On a le droit de faire ce qu'on veut, mon cher Marcel ! Il n'y a aucun problème ! Je rappelle que tu es un de nos comédiens populaires par excellence ! Il est vrai que c'est une publicité célèbre qui a fait qu'on voit souvent à la télévision, mais tu as combien de pièces de théâtre à ton actif ? Je ne sais pas, une quarantaine je pense ! J'en ai dénombré 45 ! 45 ! Oui ! Et tu étais dans le théâtre de Bouvard ! On t'a vu dans Palace, évidemment, avec Jean-Michel Riff, de la fameuse pub qui a suivi derrière ! C'est finalement une phrase très courte qui a fait ta popularité ! Oui ! Mais ça coûte trop cher pour que je la dise maintenant ! C'est vrai ? À ce point-là ? Oui ! Et dis-moi Marcel, puisque tu vas directement aller dans la salle, je vais t'accompagner pour suivre le spectacle et on se retrouve à la fin ! Je peux ? Je t'en prie ! Marcel Philippot ! Et si tu es présente aussi, c'est parce que le programme candidatant est proposé par l'EHAS, l'École de l'Humour et des Arseniques. Que je ne connais pas du tout ! C'est une école que nous avons créée suite au succès de candidatants, aussi même au cadre des Feux de Lampe, c'est notre deuxième année. Et tu es l'un de nos professeurs ! Et oui ! Depuis l'année dernière, depuis la création, tu m'as demandé de venir rejoindre l'école. Les élèves t'adorent ! Ça me fait plaisir ! Une très bonne coach d'artiste ! Une bonne metteuse en scène ! Je sais que tu as fait des mises en scène ! Oui, tu le sais, puisque je t'ai mis en scène en 1902 ! Oui, c'est ça ! Merci ! Ah oui, c'est une école que j'aime beaucoup ! En plus, c'est assez... D'abord, c'est une école très intéressante, de par le fait que les élèves écrivent, et ça, c'est... Donc ils sont leurs propres instruments, et acteurs, et à l'écriture. Et qu'en plus, ils ont la chance de pouvoir se produire, de pouvoir, dès qu'il y a un sketch qui est prêt, ils peuvent se produire et tester leur travail. Donc c'est vraiment, ils sont au cœur du métier, très tôt, très vite ! Et ils passent à quand même ! Et ils passent à quand même ! En tout cas, merci d'avoir joué le jeu, Bernard ! Je rappelle ton livre, et encore, je ne vous dis pas tout, aux éditions L'Archipel ! Ouais, ouais, c'est très bien, ça ! Avec cette... Avec cette phrase géniale, que je lis pour terminer, « Ma vie a changé le jour où j'ai rencontré Candidator ! » Oui ! Ah ouais, j'ai écrit ça ! Mais en fait, j'aurais dû le mettre ! Et pourquoi deux chaises, mesdames et messieurs ? Parce que je suis ravi d'accueillir un invité qui est devenu un ami de la maison, on va en parler d'ailleurs, je vous demande d'applaudir l'immense Stomy Bexy ! Ça va mon gars ? Ah, mon cher Stomy, je suis ravi de te recevoir ! Ça fait plaisir ! Tu n'as pas lassé tes souliers ? Non, jamais, jamais, jamais ! C'est quoi, les rappeurs ne lassent pas ? Tu n'es plus rappeur, maintenant ? Ah si, des fois, de temps en temps ! Ah bon ? Le week-end ! Le samedi soir ! Et alors, on ne lasse pas ces souliers ? C'est hors de question ! Non, si, si, regarde ! Il y a un petit nœud là ! Ah, il y a un petit nœud ! Il y a un style ! Il faut faire un gros plan sur les nœuds de Stomy ! Il y a un petit nœud comme ça ! Il y a un petit nœud là ! C'est génial ! C'est la classe ! C'est la classe ! Comment vas-tu Stomy ? Ça va, je suis content d'être ici, c'est bien ! Ouais ! Alors, on ne va pas traverser ta grande carrière de rappeur ! Mais on a tous en souvenir, mon papa est un gangster ! Qui va devenir une pièce de théâtre ! Oui, j'ai écrit une pièce de théâtre qui s'appelle mon papa et moi est un gangster ! Que je vais mettre en scène et je vais jouer aussi dedans ! Et je l'ai écrit avec un ancien élève à toi ! Oui ! David Desclos, qui avait fait candidat à tort il y a quelques années ! Tout à fait ! Et que tu mets en scène ! Et que je mets en scène aussi ! Qui joue au Théâtre du Grand Gymnase, tous les jeudis à 21h30 ! Vous êtes tous invités si vous voulez ! Invité carrément ? Oui, oui, oui ! Ah bon ! Une place achetée et une place offerte ! On va faire comme ça ! Ah ma Blandine ! J'ai essayé de lancer l'ambiance comme je peux pour t'accueillir ma chère Blandine ! Oh écoute, c'est pas mal ! C'est déjà pas mal ! Oui, oui ! Non, non ! Parce que je voudrais qu'on commence tout de suite là-dessus ! Non, tu es assez bon pour lancer l'ambiance ! Je te remercie, c'est très gentil ! Parce que nous accueillons quelqu'un qui va être médaillé prochainement ! Tu vas recevoir une décoration nationale ! C'est la médaille de l'Ordre des nationales du mérite, c'est ça ? Non, pas des nationales ! Des nationales ! Concours nationales ! Non, c'est... Ça prononce bien ! Chevalière... Ah ! Chevalière... De l'Ordre national du... Chevalière de... De l'Ordre national du mérite ! Chevalière de... Alors... Ça calme ! Ça calme ! Ça calme ! Ça calme ! Il est important de préciser que si on te remet cette décoration, c'est pour ton combat en faveur... Des femmes ! Des femmes ! Puisque tu te bats depuis de nombreuses années ! Et en plus, on est plein dans la... Et sur scène ! Et sur scène ! On est en plein dans l'actualité ! Ah bah là, c'est du nanan ! On est en plein dedans ! Je vous demande d'applaudir Monsieur Philippe Chevalier ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Ah, mon cher Philippe ! Hop là ! Mon cher Philippe, quelle joie de te recevoir ! C'est moi, c'est moi ! C'est moi que je suis heureux et content ! Je ne suis pas trop loin ou je me rapproche un petit peu ? Oh bah ça va là ! Non, non, ça va ! Très bien, très bien ! C'est pas parce que j'ai vécu 35 ans avec un barbu que je fais du gring aux hommes ! Mais je le suis d'habitude ! Je me suis rasé ! Ah oui, ça tu t'es rasé ! Je me suis rasé ! Avec beaucoup d'humilité, nous avons discuté un petit peu l'enregistrement de cette émission ! On parlait du solo puisque Philippe Chevalier est à l'affiche avec un One Man Show au théâtre d'Edgar ! Oui ! Et alors je disais à tous les jeunes qui vont passer que j'étais comme eux ! Je débute parce que je fais depuis quelques mois maintenant un One Man Show ! Et que le One Man Show n'a rien à voir avec le Two Man Show ou avec les pièces de théâtre ! Et qu'il y a très peu de différence entre être à deux sur scène et faire du théâtre, une pièce de fédo ou une pièce contemporaine ! Alors que la différence entre le Two Man Show et le One Man Show, elle est énorme ! Oui ! Donc je suis un débutant ! Mesdames et Messieurs, il est le seul à rendre compte de tout ce qui se passe sur un plan culturel, y compris les inconnus, à la télé ! Bravo ! Au moins ! Tu vas voir tous les spectacles ? Evidemment ! D'accord, je ne sais pas comment tu fais ! Non mais là j'ai toute une équipe qui m'aide aussi beaucoup ! Parlons-en de ton équipe ! Je me suggère ZapTélé ! ZapTélé, 12 zappeurs ! ZapTélé c'est un énorme truc ! C'est 8 millions de vidéos vues par mois sur Youtube, c'est un site internet qui est très bien référencé, et puis c'est deux zappings par jour, donc forcément... Deux zappings de tout ce qui se passe à la télé ! Oui, et puis c'est des zappings aussi que tu retrouves à la télé, parce que tu retrouves aussi sur l'équipe par exemple, tu vois un truc qui s'appelle le 1919 qui est notre zapping sport, etc. Sur public sénat, zappings politiques, etc. Alors ZapTélé c'est énorme maintenant ! C'est énorme ! Ça s'est créé il y a combien de temps ? Ça va faire 10 ans ! 10 ans ! Donc en fait tu as démarré ZapTélé avant l'essor de Youtube ? En 2007 ! Avec Sarkozy ! D'accord ! Sarkozy élu, paf ! ZapTélé ! Donc il y a une relation ? Aucune ! Non, non ! C'est pas Bettencourt qui t'a financé ? J'aimerais bien ! D'accord, ok, très bien ! J'espère qu'elle ne m'a pas oublié maintenant ! Tu as mis un truc sur Facebook, quand malheureusement Mme Bettencourt nous a quitté, tu as dit j'aimerais bien être sur son héritage ! Bah oui, RIB ! Comme on a dit tous ! Voilà RIB ! Mon cher Philippe, je sens que tu as des choses à dire ! C'est époustouflant ! Non, non mais j'ai pas été surpris parce que je savais que j'allais voir un spectacle de qualité, mais là j'ai été épaté ! Alors pourquoi ? Parce que c'est le talent des interprètes, la richesse du texte, la drôlerie, l'inventivité, c'est quelque chose d'extraordinaire ! Parce qu'ils sont alors, ils sont un petit peu plus jeunes que moi, à peu près 5-6 ans de moins ! Mais ils ont une aisance, d'abord une décontraction, ils ont une technique ! Parce que souvent on dit, hé hé hé, ils ne comprennent pas ! Tu parles, vous avez une technique extraordinaire ! Et puis vous êtes doués, vous êtes drôles, vous avez une fibre incroyable ! Moi je suis mais époustouflé ! Eh ben merci Philippe ! Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, que tu n'as jamais eu de récompense de César Molière ! Alors j'ai eu d'abord un disque d'or ! Disque d'or ! Avec Jolie Poupée ! Et en plus le plaisir de battre Michael Jackson ! C'est vrai ! Comme ça c'est très vrai ! J'étais numéro 1 devant lui à une époque de thriller ! Et il s'en est parmi bien sûr ! Ben évidemment ! Et j'ai eu un prix d'interprétation pour un film qui s'appelait Ménosséan au festival de Vevey ! Vevey c'est le festival de la ville de Charlie Chaplin mais qui l'a vécu ! Et puis j'avais eu un prix d'interprétation aussi pour Tonnerre au festival de Moulins ! Mais je dis ça parce que nous nous t'avons remis une Molaire d'honneur ! Voilà ! C'est probablement la plus importante ! Mais je sais ! Puisque nous avions parodié les Molières pendant quelques années avec Candidator ! Et tu étais notre première Molaire d'honneur ! Ce soir-là ! Et tu l'as gardé apparemment ! Ça reste un souvenir pour nous ! Mesdames et messieurs ! Monsieur Bernard Menez ! Merci ! On se retrouve à la fin ! Voilà ! On se retrouve à la fin ! Tu vois moi quand je reçois des parrains professionnels à Candidator ! J'aime bien les faire parler pour apprendre des choses qu'on ne sait pas ! Je ne savais pas que tu avais fait le Chemin de Compostelle ! Oui oui je l'ai fait ! Je trouve que c'est une information intéressante pour nos spectateurs et téléspectateurs ! Je suis pas du tout catholique pratiquant ! Enfin j'ai rien contre les catholiques pratiquants ! Mais j'ai adoré faire ça ! Je l'ai fait aller-retour en plus ! Aller-retour ! J'ai tout arrêté 4 mois ! En plus l'anecdote est que je venais de signer avec Jean-Pierre Bigard qui était mon premier producteur de One ! Et c'était magnifique ! J'avais un contrat magnifique ! J'allais jouer au Point-Virgule ! J'allais jouer au Palais des Glaces ! Et je lui dis écoutez Jean-Pierre ! Je suis très heureux ! Mais j'ai ce truc à faire là pendant 4 mois ! Je fais Compostelle et on met la programmation après ! Et après il a dit ok d'accord ! Eh bah t'as de la chance ! Alors vous allez inviter une humoriste ! C'est pas du tout drôle ! Mais voilà je parle de ça ! Tu vas aller dans la salle avec le public qui a assisté aux surprises que nous te réservons ce soir ! Il y a pas mal de premières fois ! Le hasard fait qu'il y a pas mal de mecs qui font du one man comme toi ! Et du coup ce sont peut-être des futurs... Mais pas le chemin de Saint-Jacques ! Mais pas le chemin, voilà ! Ils ne font pas... Ils mangent des Saint-Jacques mais ils ne font pas le chemin de Saint-Jacques ! C'était mon humour à moi ! Je t'emmerde ! Christophe Guimet ! Merci ! C'est François Hollande que j'adore ! Quand tu fais François Hollande, il parle de candidateur comment François Hollande ? La France... La France... Ne peut pas se passer de... Candidateur ! C'est pour qui ? C'est pour qui ça ? C'est au cas où il y a quelqu'un qui arrive... Il y a une petite coupette quoi ! Ouais ! Avec plaisir ! Franchement là... Les parrains c'était sympa ! Les parrains c'était sympa ! Vraiment on a vécu des moments assez exceptionnels ! Evidemment... Quelle gentillesse ! Quelle gentillesse ! Quelle gentillesse ! Quelle humilité ! Très très... Moi je sais que... J'ai croisé La Spalaise... Non c'était Chevalier ! C'était pas La Spalaise ! Ah oui c'est vrai ! Il n'était pas là La Spalaise ! Oui c'est... C'est son biome ! Il faut que t'arrêtes... Ah oui c'est pas... Bon alors... Non mais Bernard Menez... On pourrait tous les reciter... Très gentil ! Ils font partie de la famille de candidatoires depuis le début ! Bah ouais c'est ce que j'ai cru comprendre vraiment ! Ouais ouais ! On se connaît très bien et... Ils viennent pour aider le concept ! Ouais ! On vous réserve d'ailleurs de sacrées surprises en 2018 ! Avec tous les parrains qui vont... Et ma reine ! Qui vont venir nous rejoindre à partir du 7 janvier pour la reprise de l'année ! Tiens je te propose un peu de musique là ! Il y en a un qui est très bon aussi ! Bah on a eu des chanteurs... Il y en a un qui t'a craqué ! Ah ouais moi Jagas ! Jagas en plus... Je crois que c'est son vrai nom de famille ! C'est Thomas Jagas ouais ! Ouais ! Bah c'est un des chanteurs français qui grimpe en ce moment ! Il a fait son concert au Nombril du Monde dernièrement ! C'était génial ! Et voilà ! Il est venu à candidatoires un invité... Non au Divan du Monde ! Ah au Divan ! J'ai dit au Nombril du Monde ! Au Nombril non ! Parce que c'est à Lyon ! Non c'est parce que c'est à Lyon le Nombril du Monde ! Ah d'accord ! Ah je confonds ! Le Divan du Monde a parlé ! Il a fait un carton plein à craquer ! Ouais ! La presse en a parlé ! Vraiment ! Ouais ! Revoyons Thomas Jagas ! Il avait un petit morceau sympa ! Un peu de musique ! Il y a eu des chanteurs sympas à candidatoires ! Allez c'est parti ! Bonsoir les amis ! Ma spécialité c'est pas l'humour ! C'est plutôt l'amour ! L'amour des gens ! Alors c'est une invitation à venir chez moi ! Que tu aies le cœur abîmé ! Que tu sois rêveur ou paumé ! Viens chez moi ! Que tu sois fauché bien sapé ! Une ? Avec ou sans papier ! Viens chez moi 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 ! C'est à côté ! On referra le monde entier ! Viens chez moi ! Comme chez toi ! Que tu sois premier ou dernier, bien-aimé ou mal-aimé, viens chez moi Que tu sois né dans un panier, sur le pavé des Champs-Elysées, viens chez moi, viens chez moi Viens chez moi, c'est à côté, on refera le monde entier, viens chez moi, comme chez toi Viens chez moi, c'est à côté, on refera le monde entier, viens chez moi, comme chez toi Que tu sois de Paris ou du Mali, ou que tu aies une drôle de vie Que tu sois maladroit, incompris, que tu crois en un paradis Viens chez moi, c'est à côté, on refera le monde entier, viens chez moi, comme chez toi Viens chez moi, c'est à côté, on refera le monde entier, viens chez moi, comme chez toi Alors j'espère que l'invitation vous tente Vous verrez, à la maison, il y aura plein de choses, on fera une sorte d'apéro géant Avec des gens bizarres, des gens venant de nulle part Pas de hasard, on sera là, il y aura des gens qui dérangent, des gens un peu bizarres Des PDG avec leurs cigares, quelques anars, et je suis sûr qu'on pourra retrouver René Marc Au fond de la salle, il y aura Chevalier qui viendra nous tenir compagnie avec son humour de folie Il y aura toute une équipe, Stéphane, Raph, Karine et Fred, Anne, tous les gens qui sont là, qui ont permis aux candidataires d'exister Et ensemble on fera une grande ronde, avec, vous savez avec qui ? Il y aura des folles, des moches, des chauves, des mâles coiffées Il y aura des gays, des lesbiennes, des hommes à marier De la couleur, de la laideur, des belles et des dés Il y aura de tout, il y aura de rien, il y aura tout d'un rien Il y aura un bout de toi, un bout de moi, un bout de toi et moi Un bout de soi, juste une fois, avec un bout de toi, toi, toi Dans un boulevard, rue des guitares, où l'on se marre pas de hasard Il y aura de l'insolence improvisée, de la confiance apprivoisée Pas de prix, pas de soucis, pas d'angles, pas de chichi à partager Avec les pouzeux, les chelous, les fans de chat de Milou Il y aura du vice, de la malice, odeur et glisse, faut que ça glisse, tu se complices Il y aura des rêveurs, des faucheurs, des voleurs, des vivants Des amis, des amants, des amoureux, de bon temps Il y aura des maris, des mariés, des marrants, des mourants Des blagues avariées, il y aura Des rêveurs, des faucheurs, des voleurs, des vivants Des amis, des amants, des amoureux, de bon temps Il y aura des maris, des mariés, des mourants, des marrants Des blagues avariées, oui Il y aura un bout de toi, un bout de moi, toi et moi Il y aura un bout de toi, un bout de moi, toi et moi Il y aura un bout de toi, un bout de moi Y'aura un bout de toi, un bout de moi, toi et moi Y'aura un bout de toi, un bout de moi Y'aura un bout de toi, un bout de moi Y'aura un bout de toi, un bout de moi Oui, 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 viens chez moi Viens chez moi, c'est à côté On refera le monde entier Viens chez moi Comme chez toi Viens chez moi, c'est à côté On refera le monde entier Viens chez moi Comme chez toi Merci Et ouais Ça envoie Ça envoie Ça envoie Ça le fait Il a eu une petite dédicace A la fin De mon équipe Tout à fait Il a improvisé En public pour nous Et puis il est auteur Compositeur Interprète Donc vive la création française Quand elle est de ce niveau là Alors moi tu sais quoi Depuis qu'on a commencé Candidator Vraiment moi j'ai eu Un gros coup de coeur Pour plein d'artistes Mais là il y a un binôme Qui a joué pour la première fois Et qui a monté un sketch Un peu comme ça Sur le cou Sur le pouce Ah les Blénis Les Blénis Oui oui C'est tout récent Il y a fait à peu près Trois semaines Oui oui Ça fait trois semaines Qu'on les a rencontrés Ils ont gagné Ils ont gagné Au vote du public Pour la fin d'année Montrer au public Et aux téléspectateurs Ce sketch Ça me ferait plaisir Allez C'est le début de l'année On est là pour faire la fête Et pour s'amuser Et ça va faire plaisir À modération Non moi c'est Stéphane Les Blénis Allez c'est parti Oui grand moment Les Blénis Suivons Bonjour monsieur Alors voilà Je me présente Je suis comédien intermittent Et j'ai travaillé Dans un théâtre De 60 places Durant trois mois Cumulant 982 heures Payées par ma production Or il apparaît Dans votre calcul D'indemn... D'indemn... Bonjour C'est pourquoi ? Oui alors voilà Bonjour Alors donc je vous disais J'ai travaillé trois mois Dans un théâtre de 60 places Cumulant 982 heures Payées par ma production Or il apparaît Excusez-moi Dans votre calcul d'indemnité Qu'en fait je n'en aurais fait Que 481 soit 36 de moins Excusez-moi Excusez-moi C'est à moi que vous parlez là Bah évidemment oui monsieur Oh je suis désolé Je vous écoutais pas Vous pouvez reprendre Oui 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 Bon alors Pour simplifier Il semblerait que Je devrais toucher aujourd'hui 61,50 euros par jour Or d'après votre calcul Indemnitaire Il semblerait que Je n'en touche plus que zéro Ce qui baisse considérablement Mon pouvoir d'achat C'est ballot Donc je suis venu voir Excusez-moi C'est toujours à moi Que vous parlez là Mais évidemment monsieur Que c'est à vous que je parle Enfin voyons Parce que là je vous écoutais Bon alors J'aimerais bien que vous J'aimerais que vous me rendiez L'argent que vous me devez monsieur Et comment ça D'un coup de baguette magique Je ne sais pas Vous êtes l'employé pour l'emploi Vous avez caché par Actifiez les données Tapotez sur votre clavier Ah il a dit Ah mais super Il suffit de tapoter Sur son ordinateur Ils n'ont que ça à la bouche Et bien allez on va tapoter Alors on y va C'est parti Alors A D O N F Il est content J'ai tapoté à donf là Enfin monsieur le prenez pas comme ça Je sais pas C'est votre métier Vous avez caractifié les données Mais d'abord je ne vois pas Pourquoi je vous donnerai cet argent Mais parce qu'il me revient de droit Mais parce qu'il me revient de droit Eh dis-moi le bouzeux là Tu ne serais pas un peu pédé sur les bords Oh non mais attendez 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 monsieur Ça ne va pas se passer comme ça Vous n'en venez pas aux insultes S'il vous plaît Appelez-moi vos supérieurs Non 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 Ne faites pas ça Ah oui pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas qu'ils me découvrent Qui ? Les extraterrestres Excusez-moi ? Oui tout le personnel de Pôle emploi Est d'origine extraterrestre en fait Non mais c'est quoi ces conneries ? Vous êtes qui au juste ? Je suis le colonel Applefish En mission depuis trois mois J'ai infiltré leurs repères Mais je crains qu'ils ne m'aient découvert Je ne comprends pas Qui c'est qui m'ait découvert ? Non chuuut Tout le personnel de Pôle emploi Y compris dans toutes les administrations de France Et d'origine extraterrestre Pourquoi vous pensez que c'est autant le bordel en France ? Mais heureusement Heureusement vous êtes venu Vous êtes l'élu Vous avez été choisi Vous allez pouvoir nous sauver Non mais attendez L'élu de quoi ? Choisi par qui ? Chut Bon J'ai un message hyper important Qu'il faut que vous apportiez à la Maison Blanche dès ce soir Il y a un avion qui vous attend dans une heure à Roissy Voici le message Courgette et pluche patate Vous voulez que j'apporte le message Courgette et pluche patate ce soir à la Maison Blanche ? Oui À Washington ? Oui Je peux pas je dois aller chercher mes gosses à la crèche du 9ème à 16h Mais vous me prenez pour qui ? Tout a été organisé Vous allez chercher vos gosses à la crèche de Washington À la crèche de Washington Oui Et dites aux Américains que j'ai donné ma vie pour mon pays Allons enfants de la patrie Non 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 mais arrêtez arrêtez ça qu'est-ce que ça veut dire Vous seriez pas un petit peu en train de vous foutre de ma gueule ? Un petit peu ? Beaucoup même ouais Non mais franchement on se fait chier toute la journée alors si on trouve pas des trucs Et puis regardez vous quoi je veux dire bon euh Non 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 mais arrêtez monsieur ça va pas se passer comme ça appelez-moi vos supérieurs maintenant Ah ouais alors on fait deux mètres et on le prend de haut Et puis après on va me dire que j'ai jamais joué au volleyball c'est ça ? Écoute-moi bien là le peigne-cul Si tu veux pas te prendre une tarte à la phalange Tu vas t'asseoir sur cette chaise poser ton cul tu vas m'expliquer ton problème Parce que moi en deux clics là je te fais disparaître Ah non 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 Ah ouais il commence à comprendre Gérard Philippe là Alors vas-y Explique-moi ton problème Oui mais alors plus d'extraterrestres plus de colonel Apple truc Fiche ! Pardon Vous m'écoutez ? Eh bien sûr que je t'écoute Voilà Donc je vous disais j'ai travaillé pendant trois mois dans un théâtre de 60 places Cumulé en 982 heures payées par ma production Or il apparaît dans votre Il apparaît dans votre calcul d'indemnité que je n'en ai Non mais qu'est-ce que vous faites monsieur ? Bah je vous écoute Mais non vous m'écoutez pas vous sucez votre doigt Mais je peux pas vous écouter en suçant mon doigt Ah oui Je peux vous écouter en touchant mes oreilles si vous voulez Non 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 oui On va s'arrêter là monsieur C'est complètement stupide Vous pensez vraiment ce que vous dites ? Comment ? Est-ce que vous pensez ce que vous dites ? C'est complètement stupide ? Ah oui Attendez je m'intéresse à votre dossier là Vous êtes comédien c'est ça ? Mais oui je vous ai dit que j'avais cumulé 982 Mais on s'entapte de ça Ce qui est important c'est ce qu'on dit Vous dites c'est complètement stupide et on n'y croit pas une minute Redites-le C'est complètement stupide ? Non il manque un truc là Allez-y redites-le C'est complètement stupide ! Non ça va pas Montez là-dessus Non mais je vais pas monter Montez là-dessus Allez Voilà et redites-le maintenant C'est complètement stupide C'est complètement stupide Voilà ça c'est bien Faites monter le Louis Jouvet qui est en vous là Allez-y C'est complètement stupide Oui ça c'est bien C'est complètement stupide Voilà il faut que ça vienne du ventre là C'est complètement stupide Oula j'ai pas de montre moi C'est complètement stupide Bon il doit être 15h30 C'est complètement stupide On s'en fout C'est complètement stupide C'est complètement stu C'est complètement stupide Les Blinnis Bah oui bien sûr que ça le fait Bien sûr Non seulement le sketch est original Mais en plus c'est drôle Ils sont forts Oui et puis il y a ce côté On a tellement l'habitude maintenant De voir du stand-up Là il y a une vraie mise en scène Tout à fait Non moi j'aime beaucoup Mais moi aussi ça reste un bon souvenir D'ailleurs les Blinnis Comme tous les artistes Qui ont gagné à l'applaudimètre du public Je vous rappelle que Vous pouvez assister en direct A l'enregistrement Tous les dimanche soir A 20h30 au théâtre des Feux de l'Arme De candidateurs Et le public sur place Applaudit pour le ou la Ou les meilleurs de la soirée Qui sont directement sélectionnés Pour le grand concours national De candidateurs Alors ce grand concours national C'est du 29 avril au 17 juin Il y a 8 semaines de concours Sous les caméras de Viagre en Paris Ce sont tous ceux Qui ont été sélectionnés par vous Le public Et ils vont jouer en public également Mais devant 25 professionnels Qui vont décider S'ils franchissent les étapes Jusqu'à la grande finale Voilà La grande finale C'est le 17 juin Dans la grande salle du théâtre des Feux de l'Arme C'est une énorme 300 places Oui dans la 300 places C'est une énorme fête Que nous faisons chaque année Avec les meilleurs de l'année Et je rappelle que c'est à l'échelon national Puisque tous les artistes Qui viennent auditionner Viennent de toutes les régions de France Voilà Alors les Blinis ont été Parce qu'ils avaient gagné Le soir là Interviewés Parce que ceux qui gagnent Ont une interview improvisée Une petite interview On fait une petite interview Pour rigoler Puis s'y attendent pas En public A la fin de Candidator Chaque dimanche Et du coup On s'est retrouvé A vous organiser Un bêtisier des interviews Parce que parfois On ne peut pas tout passer Et il s'est passé On ne peut pas tout passer On ne peut pas tout passer Je trouve que moi Ça m'amuse A chaque fin d'interview De demander aux artistes De faire une connerie Et ça il ne le prévoit pas Alors ben voilà On ne garde pas tout le temps Mais là on a l'occasion De les montrer comme ça De montrer comment réagissent Les artistes Face à la demande Et quelles ont été Les conneries Qu'ils ont faites A ce moment là Donc bêtisier des interviews Exclusivité Candidator Spécial nouvel an Attends Brode un petit peu Vas-y Pourquoi il faut que je brode ? Parce que attends Ah ça y est je l'ai là Ça c'est un bêtisier Pour l'année prochaine Il y en a pour 2-3 minutes Mais par contre si on commence Il ne faudra pas faire de bruit Bien entendu Et pour terminer cette interview C'est notre marque de fabrique A partir de ce soir Est-ce que tu peux terminer Par une connerie ? Oui Génial Par une connerie Écoute non Alors si je pourrais Enlever ma chaussure Vas-y enlève ta chaussure Voilà Très bien Je pense qu'on est pas mal Je vais même enlever les deux Tiens Voilà Très bien Je vais te demander Un petit massage plantaire S'il te plaît Eh bien voilà Eh bien Mesdames et messieurs Vous venez d'applaudir Ce soir Nico On termine toujours Avec une connerie Puisque tu as fait de l'impro On termine avec une connerie À faire ou à dire Tu dois faire une connerie Ok C'était Clément Gaucher On a l'habitude de terminer Par une connerie L'interview On termine toujours Par une connerie À faire ou à dire Vous êtes deux Quelle est la connerie Que vous pourriez faire ou dire Je sais pas si c'est une connerie Mais écoute Merci T'es un petit peu dans la merde Parce que vraiment La soirée se termine là Et il faut vraiment que tu termines Mais avec un truc De péton Pour qu'on dise au revoir À la semaine prochaine Et tout Il faut vraiment que tu fasses Le truc fort Ok Je voulais juste vous dire Que pour le reste de nos vies Buvons beaucoup de vin Mangeons beaucoup de fromage Embrassons beaucoup de gens Parce que de toute façon L'amour triomphe toujours Voilà C'était juste ça Merci à tous Eh bien on se quitte là-dessus Merci beaucoup On a l'habitude De terminer par une connerie Non pas de moi Mais de l'artiste Une connerie à dire Ou à faire Là tout de suite Maintenant Là tout de suite Comme Moi j'ai une blague Que j'aime beaucoup en ce moment Je peux la raconter peut-être Alors est-ce qu'elle est autorisée Sur les ondes ? Mais elle est autorisée partout Très bien Très drôle C'est la blague préférée De mon papa C'est l'histoire de deux vieilles Qui sont en train de ramasser Des pommes de terre Dans un champ de patates Et à un moment donné Un hymne qui se penche un peu trop Puis l'autre lui fait Mais pourquoi t'as pas mis de culotte Et l'autre lui répond J'en avais marre D'avoir les mouches dans les yeux Bien mesdames et messieurs Pour être tout à fait honnête avec vous On termine en général Avec l'interview du gagnant Et vous laissez là-dessus Je me laisse un petit peu dubitatif Mais j'ai tout ce que j'ai trouvé Non non mais c'est bien C'est bien Je pense qu'à la réalisation Et au montage Ils vont beaucoup s'amuser Cette semaine je pense Bah écoutez On a l'habitude de terminer Par une connerie À faire ou à dire Vous avez quelque chose À une connerie À faire ou à dire Bah je vais laisser Comment c'est La jeune femme Montre-moi l'exemple Bah là j'ai sa perlipopette Qui me tient là Mais je sais pas pourquoi Qu'est-ce que t'as dit ? Sa perlipopette Mais je sais pas pourquoi Je l'ai pas prévu celui-là Mais moi je trouve que c'est bien De se quitter En fin d'émission Sur sa perlipopette Je trouve que grâce à Karine C'est une bonne chose Et tous ensemble J'aimerais qu'on termine En disant tous Sa perlipopette Merci Bonne soirée Mais avant tout ça On a l'habitude De terminer l'interview Par une connerie Que tu dois faire Ou dire là maintenant Une connerie Tu dois dire ou faire Alors on me reproche souvent Et c'est vrai Je le reconnais C'est une grosse erreur Mais je n'ai pas De compte Facebook Alors généralement Quand on me demande Quelle est mon actualité En ce moment Je réponds Que j'ai choisi Un autre cousin Avec qui j'ai ouvert Un bazar Place Djemahafna À Maracuche Et si vous venez De la part de candidatant On vous fait moins 50% Sur toutes les théières Je trouve que Je trouve que C'est une belle connerie finale Effectivement Il y aura 50% Sur toutes les théières En disant Candidateur On ne me l'avait jamais faite Merci beaucoup Et bonne soirée A vos radis Une connerie à dire Où à faire Ouais Comment ça Je ne sais pas Une connerie D'accord Une connerie à dire Où à faire Je veux bien Peut-être Peut-être chanter Une petite chanson Bérichonne Très bien Vas-y C'est très court J'ai perdu Mon pépin En revenant de la foire J'ai perdu Mon pépin En revenant de la foire J'ai perdu Mon pépin En revenant de la foire J'ai perdu Mon pépin En revenant de la foire De Saint-Martin J'ai perdu Mon pépin C'est chaud Je sens que T'es aussi consterné Que moi Maxime Mais ouais Mais ouais Alors Je vais chanter Une chanson aussi Pourquoi je vis Pourquoi je... Bah voilà C'était les deux parues De la soirée On verra si on le garde Merci à vous Bonne fin de soirée Merci Et tu gardes pas ça Tu gardes pas ça T'as l'habitude de terminer par une connerie Vous avez une idée ? On peut peut-être parler de notre rencontre en fait Ouais la naissance du projet C'est-à-dire que Ah tu me coupes la parole en plus ? Non 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 Vas-y 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 Parles-en Ouais Alors c'est né un soir S'il vous plaît Un soir un petit peu alcoolisé Même complètement bourré Où j'ai parlé pour la première fois à Pascal du candidateur Et il m'a fait Mais moi j'ai des sketchs Et je lui dis Bah on va les faire Et c'était il y a trois semaines Il y a trois semaines ? C'est-à-dire que ce qu'on a vu ce soir Vous l'avez travaillé en trois semaines ? Ouais 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 Et en fait ce qui s'est passé C'est qu'on a vachement picolé Et le lendemain matin En se réveillant On s'est regardé Et on s'est dit On était en train de se rhabiller Et on s'est dit Il faut y aller quoi On a dormi Ouais parce qu'on était trop bourré Ouais ouais Il s'est rien passé Il s'est rien passé Écoutez je sens que cette interview m'échappe Et je vous propose de nous retrouver Avec le salut final Et la photo de famille Voilà Bravo à vous Merci Merci beaucoup On s'en va ? Des fois on comprend Pourquoi on les passe pas forcément Parce que c'est des conneries Voilà mais c'est aussi Et puis il y en a des Bah il y en a Car on n'a carrément pas passé Mais ça veut dire aussi Que le spectacle en public le dimanche A une certaine ambiance Il y a le tournage Il y a le spectacle Et c'est vrai que Les gens qui viennent en direct le dimanche soir Ils vivent un petit peu Ils participent à tout ce délire Et on a été où nous ? Non mais lorsque tout à l'heure Tu as parlé de Thomas Jagas Moi il y a un chanteur Que j'ai fait venir Qui est un ami à moi Qui s'appelle Manu Lotz Qui avait fait une chanson De son nouvel album Il prépare son quatrième album Que j'avais adoré C'est un artiste Qui a une belle réputation Dans la chanson française Qui travaillait avec Claude Lemel Et beaucoup de gens Et qui fait beaucoup de concerts Et puis voilà Il nous avait offert en primeur Sa nouvelle chanson Et on s'était régalé ce soir là C'est vrai J'aimerais bien qu'on le revoie Parce que ça c'est une chanson Ça fait plaisir d'entendre ce genre de choses La chanson s'appelle TKT TKT ouais Et il explique pourquoi d'ailleurs On envoie Manu Lotz Que je revois avec plaisir Merci beaucoup Voici une petite chanson Qui s'intitule TKT TKT étant ces trois lettres Qui en langage SMS Signifient t'inquiète Ces gens de textos Que reçoivent ou que redoutent Certains parents d'adolescents Lorsqu'ils se demandent Où ils sont Avec qui Ce qui peut prendre aussi La forme un peu plus Un peu plus élaborée De TKT je gère Je t'ai laissé partir comme ça Ce matin au bahut Vêtu de rien Vêtu de quoi ? Deux petits morceaux de tissu Un pour le haut Un pour le bas Mais rien sur le nombril Plus la petite touche de mascara Pour allonger les cils Je t'ai dit à 13 ans et demi C'est du n'importe quoi En plein hiver En plein Paris Tu vas attraper froid Sans compter les fous Les pervers Tu vas te faire emmerder Mince à la fin Écoute ton père Arrête de répéter TKT 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 Pourquoi tu t'inquiètes comme ça ? TKT 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 Qu'est ce qui peut bien m'arriver ? TKT 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 Faut pas t'inquiéter Pour moi Je t'ai laissé partir ce matin, en trois semaines au Maroc En blabla car avec tes copains qui fument pas que des clopes Qui te vendront peut-être dans un souk du côté d'Owar Zazat Contre un iPhone, un maillot de foot, de l'herbe ou un 4x4 Je t'ai dit à saison et nuit, jamais bonjour l'angoisse Je veux pas appeler Amnesty pour retrouver ta trace T'as déjà vu Midnight Express, t'es pas un peu fêlé Et pour finir, j'aimerais que tu cesses de toujours répéter Técaté, 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 papa faut pas t'inquiéter Técaté, técaté, papa, pourquoi tu t'inquiètes comme ça ? Técaté, 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 qu'est-ce qui peut bien m'arriver ? Técaté, técaté, papa faut pas t'inquiéter pour moi Tu es venu nous présenter ton nouvel amoureux Plus jeune que moi, j'ai bien noté, oui, mais d'un mois ou deux Tatoué, prof de gym, trois enfants en instance de divorce Mais sa femme l'ignore pour l'instant, il en a pas la force Je t'ai dit chéri, t'es raisonnable, profite de tes vingt ans Mais ne fais rien d'irrémédiable, mon amour prend ton temps C'est à ce moment-là, je crois que je t'ai demandé de répéter Quand il m'a dit papa, on a l'inconscient de le garder Técaté, 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 pourquoi faut pas t'inquiéter ? Técaté, técaté, papa, pourquoi tu t'inquiètes comme ça ? Técaté, 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 qu'est-ce qui peut bien m'arriver ? Técaté, técaté, papa, faut pas t'inquiéter pour rien Ne fais pas celui qui dort derrière Manu Lotz quand même Parce que c'est de la chanson française qui déménage quand même Oui, oui, oui Tout le monde reprenait en chœur les paroles Non, c'est vrai que c'était sympa Tu vois ? Non, je plaisantais, c'était parce que tu sais, genre, et tout Mais non Mais parce que c'est le genre d'émission qu'il ne faut pas, ce qu'on est en train de faire, il ne faut pas que ça dure trop longtemps quand même Parce qu'on commence à finir un peu La bouteille Alors, tiens, tu m'as vu dans mon grand numéro de jonglage Non, pas envie Je peux pas me voir comment je jongle avec... Je connais le mec de Candidator, si tu veux, je peux te trouver une audition Mais bon, c'est pas dit que tu vas réussir à passer le cap J'ai fait beaucoup dans l'animation, c'est pas pour me vanter, mais je fais beaucoup de conneries J'ai fait beaucoup de conneries quand on présentait Candidator D'abord parce que c'est une aventure qui démarre entre nous Stéphane est en régie, il n'est pas dans la salle On communique par casque, etc. Puis parfois, il y a eu des plantades Et parfois, tu me demandais de présenter de telle ou telle façon On apprend sur le tas Et il s'avère qu'on vous a concocté une petite séquence d'animation Qu'on va appeler backstage C'est-à-dire que ce sont les choses qui se sont passées en public Et que nous n'avons évidemment pas mis dans l'émission sur Via Grand Paris Donc on va découvrir un petit peu l'envers du décor Vous allez voir un petit peu l'ambiance de Candidator Comment ça se passe dans la salle Quels sont les gens parfois qui viennent m'aider Quels sont les accidents, les incidents Et puis parfois, mon envie de faire le con Parce que j'adore ça Voilà, ça fait partie de ma nature, non ? Ouais Tu vois, regarde par exemple, là je me cogne avec la boule Ça n'a aucun intérêt, mais c'est drôle quoi Oui, c'est très très drôle Candidator pour découvrir Alors voilà, comment ça va se passer au cours de la soirée Vous allez découvrir, puisque nous sommes ici au Théâtre des Feux de la Ramp Et que l'émission est diffusée quelques jours après Vous allez découvrir au hasard d'une animation exceptionnelle Que de temps en temps, je fais des petits trucs comme ça Qui n'ont rien à voir et qui ne figurent pas à l'antenne Pour lancer l'ambiance Par exemple, voyant qu'il y a des jeunes enfants dans la salle Je dis couille ! Et ça, ça n'apparaîtrait pas à l'antenne C'est juste pour lancer l'ambiance, mais c'est pas gagné Parfois également, je fais des petits trucs comme ça Je dis, magie Et là, paf ! Tout le monde applaudit, deux chaises ! Extraordinaire ! Extraordinaire ! Alors si ça, c'est pas de l'animation Excuse-moi, mais... D'accord, ok René Tu vois ? Ah bon, moi je décline toute responsabilité de tout ça Je m'étais dit qu'il allait falloir lancer une nouvelle forme d'animation à la télévision Je ne suis pas loin de peindre du truc Tu crois que sur... Ah là, il y aurait les 7 d'or encore Je pense que... Ah ouais, j'allais dire ça Tu crois que sur une cérémonie, j'allais gagner un prix d'animation Il y avait un autre numéro sympa qui était bien D'ailleurs, une artiste, vraiment Je crois qu'elle a gagné candidatoire, non ? Ouais, alors on ne pouvait pas ne pas pour ce dernier candidatoire de l'année Cette émission spéciale que nous vous concoctons aujourd'hui C'est joli, concoctons On ne pouvait pas penser à une jeune fille qui va devenir de toute évidence une star de l'humour Ça c'est sûr, moi je m'invite Ça a déjà commencé à démarrer pour elle Et vous allez très vite en entendre parler Il s'est avéré qu'elle a été révélée par candidatoire cette année En 2017, elle a eu le prix du public au mois de juin à la finale cette année Et lorsque nous avons commencé l'émission, nous voulions à tout prix vous la présenter Elle a inventé un style Ah ouais, gros coup de cœur aussi pareil C'est un coup de cœur général pour tout le monde Et lors de la troisième émission, elle nous a fait un sketch incroyable Horrible même Horrible Elle a un humour noir comme ce n'est pas permis Mais une manière de faire C'est une vraie révélation Et on voulait vous la présenter pour ceux qui ne l'avaient pas vue lors de la troisième émission C'est Alexandra Pizzagalli Un sacré talent à suivre Attends, hop Voilà, tu l'as là Bonsoir Parfois j'ai envie d'un petit enfant Enfin d'avoir un petit enfant, pas de baiser un petit enfant Quoique C'est vrai que dans notre société Le statut de la charmante mère de famille adepte des petits plats bio Fait nettement plus se rêver que celui de la célibataire aux cheveux graves Ou fausse de cheeseburger Et d'ecstasy C'est prouvé Alors parfois je m'imagine Je me projette dans ce rôle d'épouse et de mère aimante Corentin, 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 viens ici Corentin, viens ici, je te dis, bordel, il ne va pas s'envoler, Mickey Corentin, tu te calmes Corentin, c'est l'heure du goûter Oh oui, je sens que tu vas manger une tarte Elle est interminable cette file d'attente Il dure combien de temps ce manège de jour Où est ton père ? Comment ça, il discute avec Blanche-Neige Michel, Michel, Michel Tu peux venir ? Tu peux venir ? On peut savoir ce que tu fous ? Je discute avec Blanche-Neige Mais j'ai bien vu, merci Bizarrement tout à l'heure, quand on a croisé Grincheux et Hachoum Tu avais nettement moins envie de papoter Où est Juliette ? Comment ça, elle est partie nous chercher des glaces Mais elle n'a que 6 ans Mais elle ne mange pas de glace, elle me tête encore Il est con Juliette, Juliette, viens ici Non, pas de glace pour moi, merci Mais surveille ton père, s'il te plaît Il est instable Et avancez Corentin, laisse ce garçon tranquille Corentin, lâche-le Tu vois bien qu'il est obèse Si vous vous battez, tu n'as aucune chance Elle ne compte pas sur moi pour te défendre Bonjour madame, vous êtes la maman Tu continues Corentin ? Tu veux qu'il te mange ? C'est ça que tu veux ? Mourir dans d'atroces souffrances Dévorées par ce gros garçon dégoûtant ? Tu sais combien de petits enfants comme toi il a dans son énorme ventre ? Demande-lui, vas-y, demande-lui Ah non ? Tu n'as pas mangé de petits enfants ? Comme c'est curieux Et tu as mangé quoi alors mon grand ? Du crunch, du crunch, du crunch Et pour faire passer tout ça un grand verre d'huile de palme ? Pardon madame ? Ah non, je n'insinue pas que votre enfant est en surpoids Bien que ce ne serait pas mentir que de l'affirmer Enfin, avouez tout de même que quand on le voit comme ça On n'a pas vraiment envie qu'il nous marche sur le pied Corentin, tu continues Corentin, je te préviens Si tu ne te calmes pas illico Je te fais tomber par terre Et je te saute sur la gueule à pieds joints Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux ? Nous sommes d'accord De quoi qu'est-ce que tu dis ? Il ne sait pas se battre Tu veux juste lui cracher dessus Bon, elle vient cracher dessus Mais après, tu arrêtes Pardon madame ? Non, excusez-moi Mais vous savez, moi, les parcs d'attractions Tous ces gosses qui gueulent comme des vaches Ça me tente J'ai déjà du mal à supporter les miens Ça va être compliqué d'aimer les vôtres Les garçons, si vous ne vous calmez pas immédiatement J'en prends un pour enculer l'autre Bon, Corentin, donne-lui ta glace pour te faire pardonner Mais donne-lui ta glace Tu vois bien qu'il s'est pissé dessus Ben lance-lui, il va aller la chercher Ah non, il ne fait pas ça Ah, les miens le font ce truc de courir après une balle ou une saucisse Ça les amuse et ça les défoule Vous devriez essayer C'est quand même mieux que la télévision Vous savez, c'est très déconseillé la télévision Un juste milieu, comme quoi Des activités sportives et culturelles Genre volleyball, cité des sciences, tout ça La barbe, on a quand même autre chose à foutre le dimanche On fait déjà un gros effort en venant ici aujourd'hui Mais bon, comme on oublie toujours leurs anniversaires On est très tête en l'air avec Michel On s'est dit que ce serait sympa pour une fois De les emmener dans un endroit où il y a plein d'enfants Parce que dans les clubs échangistes, par exemple Ils ont tendance à s'ennuyer Mais je crois qu'ils n'aiment pas trop nous regarder Puis ils n'ont pas encore le droit de participer Là où on va, ce n'est pas avant 8 ans Du coup, ils vont se promener Ma place de cliché, c'est vachement sympa à la nuit Ah ben non, ils ne sont pas tout seuls Il y a du monde dans les rues le soir On voit que vous ne sortez pas beaucoup Vous n'êtes pas parisienne Si on les aime Mais comment ça, si on les aime, évidemment qu'on les aime Corentin, tu fermes ta gueule et tu me lâches Quelle question Enfin, c'est vrai que parfois on se dit Qu'on aurait peut-être dû les noyer tout petits Comme les chats, vous savez, dès la naissance Pour éviter de s'attacher Mais enfin, c'est trop tard maintenant S'y habituer Ça ferait comme un vide sans eux Bah oui, plus d'alloc Non, mais ils sont adorables Dans le fond, ils sont adorables Et quand ils sont drogués, ils sont drôles On se fend la gueule avec Michel On dirait des mini-zombies Ils se cognent partout Et Michel en profite pour abuser d'eux C'est rigolo Quand je cuisine, il faut bien qu'ils s'occupent Et puis ce qu'il y a de bien C'est que comme ils sont quasi inconscients Ils bougent moins Donc c'est plus pratique pour Michel Et alors, petit tuyau Si on charge vraiment la dose d'en fait Le lendemain, ils ne se souviennent plus de rien Donc c'est cool Parce qu'ils ont parfois tendance à être un peu rancuniers les loulous Bah ils ne parlent plus Pendant des jours et des jours Mutisme total Ils se balancent sur eux-mêmes Les yeux dans le vide Et ils ne parlent plus Bah ils nous font la gueule Ils s'affirment C'est normal, c'est l'âge Mais moi ça ne me dérange pas le moins du monde Parce qu'étant personnellement De nature très calme et posée Michel, va chercher les gosses C'est bientôt notre tour Étant donc de nature très calme et posée J'aime que la maison respire la quiétude La sérénité Michel Les gosses, mère, fils de pute Ils respectent Très important le respect Voilà Bon, on dirait que c'est le moment d'embarquer Les enfants, ça va commencer Venez ici que je vous sangle Mais n'ayez pas peur C'est qu'un tour de ma neige Ils ont beaucoup Bon et puis vous, protégez bien les vôtres Prenez-en soin C'est important Allez, au revoir C'est Alexandra Pilsagani Très très bon On arrive au bout de l'émission je crois On arrive presque à la fin de l'émission Et de l'année Et de l'année Et de l'année Enfin, oui Il est temps d'ailleurs Après on a prévu, on a des trucs Dans cette histoire incroyable de candidat Parce que c'est une aventure incroyable Candidateur Il y a combien d'artistes qui sont passés On a fait passer presque 100 artistes Sans artistes À mon avis, si on compte les parrains Et tout le monde Plus de 100 artistes en 13 émissions Sur Via Grande Paris 3 mois d'émission sans artistes On est pas mal Au niveau moyenne, c'est pas mal Ouais, c'est impressionnant Il y a un truc que tu as fait là Bah ouais, parce que ça c'était un peu Pour te faire plaisir et tout Pour te montrer un peu aussi Tout le travail que vous Pour préparer candidateur C'est-à-dire qu'à chaque fin de candidateur On a l'habitude de faire Une petite photo de famille Ouais, tout à fait Que tu mets sur les réseaux Et puis moi ça me permet de faire mon générique Ouais Et là en l'occurrence Bah ce que je me suis amusé Pendant... Ouais, pendant... Ça dure une petite minute Une petite minute 30 De coller toutes les photos de famille De coller toutes les photos de famille Génial Donc voilà, les 100 artistes On va voir à peu près Tout comme ça Sur une petite musique Bah tous ces plateaux différents Avec tous les artistes Avec plaisir Ça va montrer un peu que... Avec plaisir On peut mettre le générique de candidateur Pendant ? Là-dessus, sur cette musique Ouais Bah oui, le générique réalisé par Anne Bouvet Qui fait tous les jingles Et le générique de candidateur C'est à vous Alors oui Alors oui C'est même émouvant Bah ouais Parce que c'est là où tu te dis Quand même En 3 mois 3 émissions Autant d'artistes et tout Mais c'est incroyable Ouais J'imagine Je crois qu'on va avoir En tout avec la saison Avec Via Grande Paris Une quarantaine d'émissions Ça veut dire Presque 500 artistes Qui vont passer C'est incroyable Bah voilà Bah écoute moi Je voulais te remercier Encore Et puis te souhaiter Une bonne année 2018 Tu savais l'année Que je nous souhaite Moi aussi mon poète Ça me fait plaisir Ah comment je nous la souhaite Mais bien sûr 2018 Pour vous Pour toute la famille Pour tous les gens Qui nous regardent Mais oui Et puis la chaîne Bonne année à tous Et puis Bonne année à notre équipe À Anne Bouvet À tous les élèves De l'école de l'humour Puisque je rappelle Que c'est l'école de l'humour EHAS École de l'humour Et des Arsenies Qui présente Ce programme candidat Et nos élèves nous entourent Travaillez avec nous Sur l'émission Chauffe la salle Vous êtes parfois Avec les techniciens Il y a toute une famille Qui s'est créée Autour de candidat Et ça c'est très agréable Et puis remercie Évidemment Karine et Fred Les co-directeurs Du Théâtre des Feux de la Ramp Et puis toute l'équipe Du Théâtre des Feux de la Ramp Sans qui nous ne pourrions pas Vous proposer ce programme Chaque semaine Depuis le début Nous terminons Avec un extrait De Laurent Violet Un humoriste Qui nous a quitté Il y a deux ans C'était en décembre 2016 2015 C'était mon meilleur amniste Avec lui Que nous avons créé Candidateur Laurent Violet Était un grand humoriste Voilà On maniait l'humour noir De façon surprenante Et puis On termine toujours On terminera toujours C'était un ami commun Et on terminera toujours Après le générique Avec la même séquence De Laurent Violet Pour ne jamais l'oublier Sans lui Nous ne soyons pas là Et puis parce que Nom de Dieu Des fois quand on ne peut pas Faire les choses C'est parce que Il y avait match Et bisous Laurent Ciao Ciao Bisous J'en ai levé Des bolettes À Paris À Bordeaux Ah j'en ai fait gazouiller Des fauvettes À Dijon À Nancy J'en ai secoué De la morue À Biarritz À Vichy J'en ai stiqué Des cuivres À René À Tourcoing Je m'en suis tapé Du boudin À Deauville À Mulhouse J'en ai fait crier Des saucisses À Strasbourg À Angers J'en ai bourré Des canons À Toulouse À La Beauce J'en ai assaisonné De la frisée À Antibaca J'en ai fait glousser De la dinde À Grenoble À Guingamp J'en ai fourré De la tarte au poil À Poitiers À Meudon J'ai même failli Faire couiner Une moule À Saint-Étienne Mais ce jour-là J'ai pas vu Il y avait match J'ai même failli J'ai même failli